et bien bonjour tout le monde ici tronc pour parler encore de microsoft comme vous savez microsoft xbox s'en prennent plein la tronche depuis qu'ils ont annoncé qu'ils ont fermé cas studio j'en ai moi même donné mon avis sur une vidéo que je mettrai en description pour ceux qui n'ont pas vu mais voilà depuis on a eu du nouveau tour du studio de tango games work et arcane austin pourquoi microsoft les a fermé ses studios donc j'avais donné mon avis sur la vidéo que j'ai que je mettrai en description et donc voilà je me suis trompé donc je vais vous partager un tweet donc voilà je mettrai aussi donc le lien en description donc la source vient de bloomberg donc je vais lire le tweet voici pourquoi microsoft a fermé tango games et arcane austin microsoft possède zinamax la société maire de tango games arcane bethesda et bien d'autres le patron de zinamax a déclaré qu'il était sur le point de s'effondrer parce qu'il soutenait neuf studios avec une équipe centrale réduite tango et arcane chercher à embaucher du personnel supplémentaire pour présenter deux nouveaux projets c'est qui selon matt bondy était le principal facteur derrière leur fermeture ils ont fermé tango et arcane pour permettre à zinamax de se consorter davantage sur moins de projets et éviter de s'effondrer donc je vais en donner mon avis sur tout ça c'est bien donc je comprends être patron gérer plusieurs plusieurs postes c'est difficile beaucoup de tension ça je comprends donc ils ont voulu lui rendre un service mais ce que j'accepte pas c'est de fermer ses studios parce que voilà au dieu le fermer ils auraient pu proposer à ces studios si ils veulent devenir indépendants et faire un partenariat pour avoir des jeux exclusifs comme ils ont fait pour toys for both parce que voilà tango et arcane austin était sur des projets de jeu qui a été annulé ces jeux qui auraient pu être utile pour microsoft donc pourtant gros malgré que voilà j'avais parlé de la démission de sinji mikami donc j'avais oui il y avait aussi donc j'avais oublié qu'il y avait aussi john johannas qui était son apprenti qu'on lui doit la réalisation des dlc de the evil weezing the evil weezing 2 et if i rush donc micami était producteur exécutif pour evil weezing 2 et if i rush et quand micami a démissionné à mon avis il faisait bien confiance à joanna ça pour prendre le relais donc j'espère que dans un futur il nous prouvera ses talents dans un autre studio et pour arcane austin ils auraient pu voilà changer le nom et continuer des projets et parce que vu le nom que l'arcane appartient à bethesda et donc ben ça ici donc microsoft mais hélas le destin était différent pour et différent pour eux et c'est bien dommage est ce que ça prouve aussi c'est que peut-être que les choses n'auraient rien changé si bethesda n'avait pas été racheté par microsoft parce que voilà on critique microsoft qui rachète des studios pour les fermer mais quand on voit un jeu dans ce qui s'est passé chez zeni max est-ce que le pdg de bethesda aurait pris la même dit c'est aurait peut-être pris la même décision ce que quand on voit des studios qui n'appartient ni à sony ni à microsoft net nintendo et que eux aussi font du licenciement alors attention je dis pas que microsoft sont innocents j'accède pas le fait d'avoir fermé ces studios surtout tango et d'avoir mis du personnel au chômage que au chômage que j'espère qu'ils retrouveront du travail donc voilà c'était une petite vidéo pour donner mon avis sur la suite de sur microsoft dites moi en commentaire ce que vous en pensez c'était tronc et je vous dis oh 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 Sous-titrage ST' 501